La gang, bienvenue dans la chambre de notre petite! Oui! La raison du pourquoi j'ai envie de vous présenter la chambre de notre enfant, c'est que pour vrai, on part de loin avec cette chambre. Comme quoi, il y a de l'espoir, les miracles, ça se peut. Et comme quoi, quand on a de l'imagination, on peut faire des choses quand même créatives, avec peu. Et également, j'avais envie de vous rappeler que c'est possible de créer une chambre vraiment le fun, avec des meubles seconde main. Je me rends compte que les gens se mettent beaucoup de pression quand ils attendent un enfant, à acheter neuf. Tandis que c'est vraiment pas nécessaire. C'est pas nécessaire dans la vie de tous les jours, mais c'est pas nécessaire non plus quand t'attends un enfant. J'ai envie de vous montrer aujourd'hui que c'est possible de faire une chambre pour enfants au goût du jour. En fait, je me sais pas si c'est au goût du jour. Au goût de Cassandra, en tout cas. Je pense que j'ai mis quand même ma petite touche personnelle dans cette chambre. Puis j'ai fait énormément de trouvailles seconde main que je suis vraiment fière. Puis qui ont vraiment fait en sorte que j'ai eu un lousse dans mon budget. Fait que sans plus attendre. Est-ce que vous voulez découvrir la chambre de mon enfant? Puis by the way, en ce moment, je suis à 4 jours d'accoucher. 4 petits dodos. 4! Je peux accoucher à tout moment. Je pourrais, genre, perdre les os en tournant la vidéo. Imaginez-vous donc. Je suis tellement essoufflée. J'ai rien fait. J'ai parlé pendant 5 minutes. Je suis plus capable. OK, c'est parti! Je pense que vous commencez à me connaître. Je suis une personne très colorée. Fait que j'avais envie pour la chambre de mon enfant de faire quelque chose de coloré et de m'amuser surtout. Je comprends pas la mode présente. OK? Qui se veut que tout soit neutre et tout soit beige. Je trouve personnellement qu'un enfant mérite d'avoir de la couleur, d'être stimulée. C'est ça que j'avais envie, moi, pour la chambre de ma fille. OK? Quand on a acheté la maison, il y avait de la tapisserie partout. C'était épouvantable. De la tapisserie sombre. C'était dégueulasse. On a fait quelques petits DIY par-ci par-là. Mais je dois avouer que ce que je préfère de la chambre de ma fille, c'est ça ici. C'est le petit coin lecture. J'avais quand même envie de garder l'espace de la chambre de la petite lumineux. Mais je voulais absolument avoir un pop de couleurs à quelque part. Et, chose très importante, je voulais donner une couleur différente. Je voulais pas que ce soit que rose ou que bleu. Je voulais pas, mais sans qu'il y ait un thème non plus dans sa chambre. Fait qu'ici, comme vous aurez pu le constater, c'est le petit coin coloré lecture que je me suis vraiment, vraiment fait du fun. Je voulais absolument avoir un mur avec des étagères. On pourrait mettre des livres. Je trouve ça super important. J'ai vraiment hâte qu'on aille. La chance ensemble, moi et elle, d'enfin pouvoir découvrir tous ces livres-là, qui sont super importants, puis qui vont lui transmettre des belles valeurs. Les étagères, juste ici, je les ai pris à la boutique Petit Hurricane, que vous devez absolument découvrir si vous attendez un enfant. Comme, je suis viré folle. Je suis rentrée dans cette boutique, j'avais envie de tout acheter. J'ai tellement fait un zoo. Ça va pas, là? Are you okay? Bien sûr, je mange un oiseau. Je vais aller voir. C'était des écureuils. Ok, la gang. Ce que je voulais dire, c'est que la plupart des livres aussi, je les ai pris à cette boutique-là. Genre, en fait, j'ai complètement été inspirée quand je suis rentrée, parce qu'il y avait comme deux murs avec des étagères pleines de livres, puis j'étais genre, c'est ça que je veux dans la chambre de mon enfant. Fait que ça, ici, la gang, c'est un petit meuble qui m'a coûté 70$ au week-end. Il y a bête de même. C'est censé être une étagère qui se met comme ça, mais avec un peu d'imagination. J'ai décidé d'en faire un banc. Oh, ça oui. J'ai décidé d'en faire un banc. Et je suis pas peu fière. Ça, c'est un petit divan. Non, là, ça a pas de bon sens. Paul, il s'est bougé sur le petit divan. C'est un petit divan ourson que je trouve tellement adorable que j'ai acheté chez Bouclair. Mais comme... How cute it is. How cute it is. Oh, non, mais regardez. C'est tout, tout soleil. Oh, non, mais regardez. C'est la mouette du plateau. Ici, on a le petit coin cochonnerie que j'ai crissé aux murs. Mais cochonnerie cute quand même. On a la petite étagère qui se voulait pour accrocher des petits souvenirs. J'ai commencé par accrocher. C'est merveilleux. Petit converse. Ça, c'est un jouet. Je l'ai reçu à mon shower. Je sais pas si ça vient d'où. Regardez la petite casquette que j'ai trouvée en friperie. Tellement mignon. Imaginez ma fille avec ça, genre je crève. Je crêpe. Ça ici, c'est une oeuvre québécoise. Mais j'ai aucune petite idée. C'est qui qui l'a fait? Je sais plus. Je sais plus. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais là, mon amour? C'est pas possible. Tu es tellement un beau chien. Tu es tellement un beau chien. Oui. Ici, il s'agit du lit de mon enfant. Ah ouais, mais ça va prendre un bout à ma cadeau. Mais là, ça a de l'air. Ça fait que pour l'instant, ça ne sera pas grand-chose. Eh, ben content de cet achat. Parce que mine de rien, je l'ai acheté sur Marketplace. Oui, c'est un deal allié. Je sais pas si vous connaissez la marque, mais c'est une marque qui est vraiment de qualité. Et évidemment, quand j'ai commencé à magasiner mes meubles pour enfants, je me suis très vite rendue compte que caliste, que ça coûte cher. Et que, gratteuse comme je suis, je n'avais pas envie d'investir. 1 500 $, voire 2 000 $ dans un lit. Ou même dans une chaise versante, hein. Oh non. Oh non. La cheap en moi a refusé ça. Donc, j'ai commencé à magasiner sur Marketplace. Et je suis tombée sur un deal incroyable. Genre, je vous conseille vraiment de regarder, surtout pour les gros meubles de votre chambre d'enfant, sur Marketplace ou sur Kijiji. Bref, seconde main. Aller dans les antiquaires. Parce que moi pis Cède, on a couru les antiquaires. On doit avoir passé 60 heures sur Marketplace. Et ça a l'a valu la peine parce qu'on a trouvé celui-là. Et cette chaise versante. Cette chaise versante est le meilleur achat que j'ai fait de toute ma vie. Et pour les deux, ça m'a coûté 1 000 $. Fait que c'est 500 $ pour le lit, 500 $ pour la chaise versante. Et je vous entends dire, mais Cassandra, c'est quand même cher. C'est quand même cher. Mais c'est deux morceaux de qualité supérieure. Et je leur donne une deuxième vie. Et j'ai pas d'autres raisons. Ils ont l'air comme neufs. Je suis satisfaite. Cliente satisfaite. Regardez ce toutou, comment il est cute! Mais ça, c'est vraiment un toutou spécial à mon coeur. Parce que c'est Prénato qui me l'ont donné. Dans le fond, moi, j'ai fait toutes mes rencontres. Écographie, rencontre médicale, whatever. Prise de sang, je les ai toutes faites. En clinique privée, chez Prénato. Pis ça a complètement changé mon expérience de ma grossesse. Je les aime d'amour. D'amour, d'amour, d'amour. Et dernière chose que j'ai faite, c'est une écho 3D. Ils m'ont donné ce toutou avec... Le battement du coeur de mon enfant! Oh, cut it is! Non, mais c'est pas le beau souvenir. Cette couverte que j'ai achetée, là, je l'ai achetée chez Clément. J'arrive là-bas, je regarde pas le prix. Je suis comme, ah, c'est une compagnie québécoise. Moi, si c'est une compagnie québécoise, c'est sûr que j'achète. Mais ça m'a coûté 250$ pour une petite couverte. Pis là, j'étais rendue à la taise, Fait que j'étais comme trop mal aisée de dire, Chris, fais-je sors la couverte? Fait que je l'ai achetée. Fait que si j'ai un conseil à vous donner, c'est, ben, regardez les prix, hein? Pis faites des comparatifs parce que des fois, on se fait fourrer, hein? Regardez comment c'est cute. Ça ici, ça, c'est la chose à plus que l'automne. Il s'agit... Comment ça s'appelle déjà? Un... J'allais dire un tournedo. Non, c'est vraiment pas un tournedo. OK, je vous confirme, ça n'est pas un tournedo. C'est un... Un mobile! C'est ça! C'est un mobile! Elle trouve vraiment beau, pis je suis vraiment, vraiment chanceuse parce que c'est une fille qui me l'a fait à la main. J'ai envoyé des photos de ma chambre, pis j'ai dit, je te fais confiance, pis look at this. Elle m'a pondu ça. C'est genre la chose la plus cute au monde. Je peux pas croire qu'elle a fait ça avec ses mains. C'est fou, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos mains? Fait que, en tout cas, je voulais la remercier parce que je trouve ça vraiment, vraiment magnifique. Je trouve que ça rajoute une petite touche personnelle à la chambre. Je voulais juste vous montrer la vue de la chambre, là, t'sais. Genre, je trouve ça tellement beau. C'est comme, en avant, on a un gros arbre full feuillu. Fait qu'on dirait qu'elle est dans sa langue. On dirait qu'elle est dans la nature. Je voulais vous montrer également ceci, qui est un Moïse, qui est un petit lit qu'on va mettre notre enfant dedans, les 6 premiers mois. Pis, ça aussi, on l'a pris sur Marketplace. C'est mon copain qui l'a trouvé. C'est un Moïse qui est de la marque Four months, qui est une marque, paraîtrait-il, très luxueuse. Fait qu'on a l'air de s'être gâté des meubles luxueux. Mais non, on l'a payé 350. C'est a good deal. Il marche super bien. Fait que ça vaut vraiment la peine de checker ça au moins. Je suis essoufflée. Je suis essoufflée comme une grosse chienne. C'était pour autant. Les rideaux sont tellement beaux, OK? Et ça a été, je pense, le struggle de la chambre. On a eu bien de la misère à trouver des rideaux. On va dire que c'est mon chum qui les a trouvés. En fait, ce coin-ci, c'est mon copain. OK? C'est mon copain qui a créé ça. C'est mon copain qui a trouvé des rideaux. C'est mon copain qui a trouvé le Moïse. C'est mon copain qui a posé le pole à rideaux. Il a même peinturé le pole à rideaux. Voyez-vous? Non, vous voyez pas le pole. Oh non. Mine de rien, il y a du travail. Il y a quelqu'un qui a peinturé le pole à rideaux. C'est con, mais c'est un petit détail que je trouve vraiment fun. Parce que tout ce côté-là de la chambre est blanche. Mais avec le petit pole qui est la même couleur que mon coin bibliothèque, ça rappelle le coin bibliothèque. C'est comme tout est connecté, genre. Et les rideaux, ils sont vraiment beaux. Fait que je veux juste dire à mon copain, merci. Merci, parce que moi, à la base, j'ai trouvé lettre sur le site internet. J'étais comme, mais c'est bien que t'aime. Il y a genre des papillons, puis des fleurs, puis des cœurs. Je suis comme, Chris, c'est bien que t'aime. Mais je dois l'avouer, je trouve vraiment que ça rajoute le petit truc gamin qui manquait dans la chambre. Parce que je trouve que la chambre, elle est magnifique. Elle fait pochon de petits bébés classiques, mettons. C'est trop cute, là. Checkez-moi la vue, genre. Si il y avait, mettons, comme pas mon ring light qui gâchait tout, genre, checkez comme. C'est trop cute, là. T'as envie d'être un bébé, puis de dormir là-dedans, genre. Avouez. Ici, regardez, là, c'est un parc. Je l'ai reçu à mon shower. Et je le trouve vraiment beau. Regardez, c'est un parc. Ma chaise berçante. Ma chaise berçante. Non, attendez, vous ne comprenez pas la gagne. Genre, vous devez voir. Regardez, le pouf se berce aussi. Et je sais que vous ne me voyez pas vraiment, là. Vous avez comme une vue sur ma lune émouvante. Fait que dans le fond, si vous n'avez pas compris, cette chaise, c'est l'endroit où est-ce que j'ai passé le plus de temps dans les prochains mois. Étant bientôt à 4 jours d'être mère, la chaise berçante, je vais vous l'avouer la gagne, j'étais prête à investir un ring. J'étais comme, non, c'est important. Je veux une chaise confortable. Et j'ai regardé sur des sites internet, oh oui, oh! Il y en avait à 2000 dollars. C'était cher. C'était dispendu. Et puis, je suis tombée sur celle-ci qui est ma foi parfaite, incroyable, qui m'a coûté 500 dollars, usagée sur Marketplace. Avez-vous remarqué cette fucking cute petite lampe? Je l'ai prise dans un antiquaire. Je la trouve absolument magnifique. C'est une old school lampe du Ikea avec des nuages qui rappellent justement... En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quelques petits détails de nuages par-ci, par-là. Fait que je la trouve vraiment belle. C'est Élie Lalune qui a fait cette magnifique petite affiche. Devine la date. Fait que dans le fond, nos proches ont écrit « Quand est-ce qu'ils pensaient que j'allais accoucher? » Et j'ai bien un devoir qui va gagner. La personne qui gagne donnera rien. Elle gagnera la chance de pouvoir garder mon enfant et ainsi me donner l'occasion d'aller au spa car j'ai fucking mal dans le dos. Tout le monde qui écoute l'abdo, qui sont mes amis, sont comme « Fuck, on n'aurait pas dû écrire. » « Quand est-ce qu'on pensait qu'elle allait accoucher, la petite cophone? » « Parce qu'on ne veut pas la garder sa fille, non. » « C'est l'été, les festivals. » « On ne veut pas la garder. » « Bien, tout l'être. » Et ça, c'est l'espace table à langer. Ça veut dire que mon bébé, je vais le crisser là-dedans et je vais changer sa couche. Et j'ai pris conscience récemment que dans le coup, je m'embarquais en fait en ayant décidé d'avoir cet enfant. Saviez-vous que quand t'as un enfant, tu peux changer la couche 8 à 10 fois par jour? C'est super. J'ai vraiment, vraiment très, très hâte de ramasser la marque de toucher le cul de ma fille et tout ça pour qu'elle ne s'en rappelle même pas. Hey, nos parents, ils nous ont tous torché le cul, OK? Fait que live, écris à ta mère, écris à ton père pis dis juste merci. Merci. Sans mise en contexte, OK? Parce que je pense qu'il le mérite en tabarnak, OK? Pis ma fille, si tu regardes cette vidéo-là pis t'es rendue à comme 15 ans, écris-moi merci, OK? Parce que je vais t'avoir torché le cul en tabarnak. C'est un toutou-pêche. C'est un toutou-pêche. Ah non, mais c'est vraiment un beau toutou, sérieux. Et ces produits-là sentent le fucking ciel, OK? Mais coûtent la peau du cul, OK? Ceci est un banal meuble Ikea. Oui, oui, c'est ma meilleure amie qui me l'a donné en cadeau, hein? Je veux vous montrer ceci parce que je trouve vraiment que c'est un petit projet de forme qui change absolument le look du meuble. Dans le fond, à la base, c'était un meuble Ikea. Tout en bois. Il était tout en bois, de cette couleur-là. Bois, bois, bois. Hé, bois longtemps. Hé, mon chum, mon chum, même pas moi, comment qu'on est fait pour être ensemble, c'est fou. Il m'a dit, mets-toi, mets-toi une casse. C'est beaucoup de bois. J'ai dit, oui, c'est beaucoup de bois. Et là, il m'a dit, on pourrait faire un genre de dégradé de rose. Et j'ai pas trouvé ça bête. J'ai pas trouvé ça bête. Et mine de rien, ça nous a rien coûté faire ce petit DIY-là. On est allé acheter une couleur de rose qu'on a pâlie avec du blanc. C'est de fait ça. Et ça transforme vraiment le meuble. Ça nous donne une petite personnalité. Puis ça donne un autre punch de couleur à la chambre qui est vraiment le fun. Qui est full contraste avec l'opposé de la chambre qui est comme plus couleur froide. Ça, c'est des couleurs chaudes. Ça fait que je trouve ça vraiment le fun. Puis c'est ça. Ça, ce meuble-là, overall, ça a dû coûter 250. 250 pour ce meuble-là. Genre pas cher. Pas cher, pas en tout. C'est la pire manière de vous montrer la lampe, mais je sais pas comment je vous la montrais. Mais dans le fond, c'est une lampe jaune. Voyez-vous? On a pris ça dans un antiquaire avec l'autre lampe en arrière. Puis je trouve vraiment que ça rajoute un petit punch de couleur jaune, le fun, agréable dans la chambre. C'est aussi un ajout seconde main qui m'a coûté 50$. Juste ça. Mais ça rajoute un petit plus à la chambre. Un petit comme... Oh! Oh! J'ai pas mal fait le tour. Oh non! Il reste quelque chose à vous montrer de bien excitant. Dernière chose que j'avais envie de vous montrer, c'est le garde-robe de la petite. Parce que je suis vraiment fière. Parce que honnêtement, son garde-robe est composé à 95% de vêtements seconde main. Of course! Je vais pas être le temps de vous montrer aujourd'hui. Mais... Oh my God! Un gigolo! Je pense que le garde-robe de la petite a besoin de gigolo. Un gigolo! C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de mettre de l'avant dans cette vidéo. C'est quelque chose que j'ai envie de mettre de l'avant sur mes réseaux sociaux. Que oui, on peut magasiner seconde main pour nous, mais on peut aussi et on devrait tous le faire pour nos enfants. Parce que la réalité, c'est que le vêtement-là, il est bien cute, mais il va y faire peut-être bien deux semaines. Pour vous convaincre que ça vaut la peine de le magasiner seconde main, je vais vous montrer quelques petits coups de coeur. Puis après ça, on arrête la vidéo comment faire plus. Seconde main! 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 Seconde main aussi! Seconde main! Bref, je pense que vous aurez compris qu'il y a moyen de trouver des pépites seconde main pour son enfant. Autant pour les vêtements que pour la décoration que pour les meubles. Fait que, bref, vous me direz si ça vous intéresse que je fasse vraiment comme un haul des vêtements de ma petite, je pourrais vous montrer aussi c'est quoi mes boutiques préférées pour acheter seconde main pour les enfants. C'est ce qui conclut ma vidéo! Sur ce, je m'en vais accoucher dans ce moment. Peut-être que c'est vrai, remarque, imaginez, ce serait comme quoi les hauts qu'après la vidéo, je m'en vais accoucher. On est très fiers, on a eu beaucoup d'énergie. Franchement, je pense que c'est la pièce, c'est la pièce que je suis le plus fière dans la maison. Oui, mon ami fou l'amour dans cette pièce. Oui, c'est ça, il y a eu beaucoup d'amour pour la petite fille qui s'en vient. Est-ce que t'as-tu tout présenté les meubles? Oui, j'ai tout présenté. J'ai dit que c'est moi qui a fait ce meuble-là. C'était mon idée. Oui, c'est vrai, c'est toute la chambre, c'est toute son idée et moi, je n'ai pas de temps. Non, ce n'est pas vrai, on a fait ça ensemble. C'est pour notre enfant, on est très fiers. Non, mais on est très complémentaires. Niveau décoration, on s'entend assez de bouteilles et ce que j'aime, c'est que chacun, on lance des idées et c'est tout le temps des hossies de bonnes idées. Hossies qu'on décorte. On est des fucking génies, la décor. On a mis de petits grains de sel partout à gauche à la jouette. Un grain là, un grain là, un grain là. On est bien contents. Yeah, j'espère que vous avez aimé la chambre et j'espère que ça vous aura inspiré à mettre de la couleur dans la chambre de vos enfants. On aimerait ça faire une grosse murale. Non, je ne l'ai pas dit. C'est un secret. Ça s'en vient dans une prochaine vidéo. Non, mais on peut le dire, je m'en fous, mais dans le sens où c'est ça, le mur derrière le meuble rose est blanc. Mais moi, on est comme, on pourrait faire de quoi de plus cool. On aurait pensé peut-être faire une genre de fresque, mais... Même qu'on sait déjà pas mal quelle fresque on aimerait faire. Ouais, on a comme des idées. Parce que nous, on a pour notre dire qu'une chambre d'enfant, il faut de la couleur. Oui, c'est ça que j'ai répété toute la vidéo. Oui! Non, mais c'est important. C'est genre, ça permet justement d'être créatif, ça permet, tu sais, il faut des formes, il faut des textures, il faut de la couleur, c'est ça. Je fais moi d'accord. La chambre d'un enfant. Fait qu'on essaie de l'appliquer le plus possible sans que ça soit trop quétaine. C'est assez tough, mais je pense qu'on a fait une nouvelle job. On a fait une nouvelle job. Yeah! Ça fait d'entendre aussi Yeah! Et si jamais vous voulez qu'on vienne décorer votre maison, ça va nous faire plaisir. Ben non, on a pas le date, on va pas décorer votre maison. Parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on va être des parents. Ok, bye bye. Bye bye. Peux-tu montrer les autres pièces? Non, c'est l'idéo pour la chambre là-dessus. Ah, ok. Ouais, stay tuned si vous voulez un house tour parce que ça sera pas tout de suite parce que j'ai pas la force de me promener dans toute la maison pour vous montrer ça, ok? Je peux pas faire une taparnaque de story hostie de chez nous de non, juste comme genre checker le nouveau cadre, de chiquer la nouvelle idée. Il faut arrêter la vidéo parce que je vais me chier dessus. Ok, bye.